TACTIC ACROMA Let's Play Par exemple Final Fantasy XV J'ai terminé le Let's Play C'était le choix du public Pour la liste de Let's Play C'est très simple Vous allez en description de vidéo Vous cliquez sur le lien C'est pas compliqué Il n'y a pas besoin de s'inscrit Il n'y a pas besoin d'adresse voilà même si vous êtes viewer c'est pas grave ça m'intéresse aussi voilà quel jeu voulais vous voir après le prochain let's play donc là pour l'instant je suis sur skyrim zelda du zelda blue a cave fallout skyrim etc etc vous cliquez pour le let's play que vous voulez voir qui vous intéresse vous pouvez cliquer plusieurs options vous envoyez et j'en serai informé sur ce je vous embête pas plus je vous souhaite encore la bienvenue sur la chaîne tactique à combat et je vous souhaite une bonne vidéo au revoir bonjour à tous comment allez vous comment ça va aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui on a du travail quatrième épisode sur oratio c'est un gameplay je le rappelle qui vise beaucoup qui vise beaucoup et qui mise aussi beaucoup sur le late game donc avant d'arriver au late game le game c'est environ vous pouvez considérer que vous du 150e tour 160e tour voilà on approche du late game alors pourquoi est-ce qu'ils attendent le late game parce que j'en parle depuis le début de l'épisode mais pourquoi parce que on le rappelle oratio en fait ils ont la capacité d'absorber ce qu'il y est ce qui se fait de mieux dans la galaxie tous les bonus coq 3 habituellement les populations à ceux qui les jouent même les populations mineures on les prend donc on les prend tous il n'y a pas de limite donc forcément on va chercher le but du jeu c'est c'est vraiment d'aller chercher tout le monde les factions mineurs comprise en plus en late game quand vous allez envahir quand on va commencer à envahir enfin d'abord je pense que dans un premier temps je pense qu'on va se défendre les parties je sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de l'esprit mais c'est toujours comme ça c'est toujours ça sauf avec les craveurs sur les craveurs c'est des exceptions mais habituellement en fait c'est d'abord eux qui nous agressent ils nous testent un petit peu quoi et voilà ils ont fini par prendre le dessus et à partir de là on envahit les autres systèmes ça fonctionne comme ça pour le pareil pour le de la fin il me semble que ça avait commencé comme ça aussi et donc là en fait on va continuer tranquillement à se développer parce que c'est important il faut que le moteur il tourne en fait il faut que ça tourne donc je disais que quand on va envahir les autres qu'on va prendre leur planète on va voir que sur leur planète aussi il y aura des populations que l'on n'a pas et donc on va pouvoir s'en servir pour les ramener chez nous ou les développer sur place pour acquérir encore une fois une donc ça fait une boule de neige en fait seulement pour ça il faut gagner au moins une fois il faut prendre le dessus au moins sur un empire et après on ça c'est là je le rappelle parce que c'est quelque chose à laquelle je pensais là sur le dernier l'esprit puisque je j'étais vraiment dans mes pensées jeu c'est un gameplay qui fait énormément réfléchir mais voilà je voulais faire un petit voilà comme ça ça me permet aussi de pas perdre de vue ce que je veux faire parce que vous avez vu il ya moins de se perdre il en reste une ici d'accord je regarde vite fait mais ce que j'ai ce qui est en train de se faire et après on va faire un petit diagnostic c'est qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer qu'est ce qu'on va faire d'accord c'est pas mal 1300 gold en vrai c'est sympa bien alors là le ce qu'il faut faire très vite il ya un il n'y a pas longtemps je voulais prendre cet objectif mais on voit le rouge il veut s'installer compliqué compliqué parce que s'il fait une base ici il va créer une sphère d'influences donc il va y avoir conflit ici et ça va l'énerver en fait ça va l'énerver il va s'énerver est-ce qu'on lui tendrait pas un piège parce qu'il faut avoir une économie nécessaire pour pouvoir continuer l'expansion ici elle est l'agressie ici ils ont combien de points pour avoir une idée à peu près globale de ce qu'ils sont d'accord donc du trio de tête c'est le moins fort on n'en a même pas c'est le deuxième une 482 d'accord il ya quand même du retard mais il sera peut-être rattrapé avec les vaisseaux en tout cas les prochains tours ils vont être déterminants ok toujours après dans neuf tours avant que ce soit alimenté mais voilà comme pour les comme pour les nôtres les avant-poste il suffit qu'il y ait un vaisseau de nourriture qui arrive hop il gagne quatre tours et ça va vite toujours cette ost de ah oui il faut que je monte le son aussi parce que on n'entend pas et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage Scandless Pace c'est énormissime pour ça alors ici j'étais en train de construire avec son colon d'accord donc ça c'est logique et ça c'est pour prendre le ici après nos vaisseaux ils seront construits dans tous les cas donc on peut parfaitement les concentrer ici si jamais ça voilà il ya un bruit ils seront bien placés sachant que le trait à j'avais pas vu ça d'accord donc il ya un système ici donc ça confirme bien ce que je pensais donc il me reste quatre planètes à coloniser je me demande si je peux apprendre ce point là ou alors je lui laisse et je prends celui ci comme ça je verrouille ici là et ça me fera de l'antimatière lui il aura que de l'antimatière et ça arrive que deux planètes après nos unités à se défendent bien aussi avec ce buff là 5 de siège par tour bon c'est intéressant quoi ce buff là il va faire plaisir parce que il ya moyen qu'on dépasse un peu le niveau de 2 avant le salat je me perds dans les dans les statistiques le le debuff de quand on coloniser trois planètes donc 4 1 1 2 3 est-ce que je prends celle ci est-ce que j'économise pour jovanus est-ce qu'il y a du monde ici 14 mille c'est pas l'outil que je veux faire c'est ça non plus parfait peut-être justement avant de avant la fin du tour 2 3 le troisième est en train de se construire il en manque un quatrième deux tours je réfléchis pas en fait des fois ok c'est dommage c'est dommage ça c'est fait en un tour c'est ça en deux tours j'en arrive ici ok comme ça ils vont partir là et là sachant que pour se battre aussi si jamais on a notre héros il a pris du galon lui il a lui il a au moins ça il a au moins ça il a au moins ça c'est quoi son pâti ouais moins 5% de d'industrie sur vaisseau plus de 1% de dégâts sur vaisseau sur son vaisseau pas celui là pas la flat laser pirate est ce que ça fait mal ça c'est à moins une portée ça va il est bien équipé quand même il faut que je m'intéresse à combien ce qui gagne d'xp aussi parce que c'est pas très clair ça non plus c'est dommage combien par exemple s'il construit un bâtiment sur c'est un bâtiment qui se construit sur ainsi alors qu'il est gouverneur combien ça lui fait gagner d'xp et quand il est en en flotte combien ça lui fait gagner aussi fin bref je suis ouais si les pirates le piratage aussi ça devient intéressant quand vous envahissez j'ai j'ai pas pensé les précédents pas trop et vous pouvez quand vous piratez les défenses l'autre ça ne sert plus à rien de le bombarder il n'y a plus personne pour défendre les systèmes ne répondent pas donc vous avez l'avantage c'est il n'y a pas besoin d'envoyer un une flotte entière pour tout bombarder ça on va récupérer ça ok et la banche tiens cool vraiment sympa on commence par celle ci voilà il faut aller vite il faut aller vite oh évidemment c'est les pirates les pirates il va s'en occuper il va s'en occuper lui c'est les frais de l'xp on a lui aussi pour se battre très bien ça on reste là en bas on perd un tour là dessus dommage alors au niveau du gameplay on était en train de faire augmenter ça et ça et ça ça fait beaucoup 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 de nourriture un peu beaucoup à mon avis un peu beaucoup sirma c'est vraiment la planète qui va accueillir tous les voilà des échantillons j'ai des échantillons à disposer à en dispo ça on peut le prendre aussi hein bon j'ai pas fait attention ça on peut réduire et moi c'est pareil aussi hein on les a absorbés eux il me semble hein oui il me semble qu'il y avait un menu qui euh ah voilà on peut le voir là deux tours j'en ai un ici en fait je veux savoir où est-ce que j'en ai ailleurs ici c'est pas possible ici c'est full que l'on bat à mon avis ah et voilà il y en a 6 là à nos ratios bon ça c'est cool ça n'a pour qu'elle se remplisse vite aussi hein c'est des planètes chaudes c'est parfait pour fabriquer les vaisseaux ça fournit énormément d'industrie regardez ça regardez ça c'est euh une technologie qui peut nous faire gagner aussi assez vite je pense c'est celle-ci là ça là je vous l'avais déjà montré en début de partie ça c'est euh c'est incroyable vous transformez votre la nourriture en excédent en euh en industrie voilà voilà donc euh vous vous décupez là euh autre chose ici ça va avec ça là il est où voilà politique ouvrière d'urgence toute la toute l'industrie que vous ne consommez pas vous la mettez en gold ça aussi euh parce que ce que vous produisez en trop en nourriture ça se transforme en industrie et l'industrie vous le convertissez en or donc euh c'est très intéressant ça s'il y a du monde d'accord c'est très bien les prochains tours hein évidemment il fallait que ça joue à un dépassement euh pourquoi il est tout seul lui on va faire un tour là-bas ok il est au prochain tour et bien pas son autre tour on attend on attend on attend de quoi ah oui d'accord ah mais c'est pour ça que le jeu est bugé la dernière fois en fait c'était enfin c'était pas un bug c'était une notif que j'avais pas euh j'avais pas crier en fait je comprends mieux euh je comprends mieux euh euh il y a eu aussi sur une planète sur une planète avec que des que des échantillons regardez ça c'est fort c'est cool d'y avoir pensé aussi euh ça t'as l'administrateur lui ça c'est cool ça c'est sympa en cas d'urgence ok ok bulla trick sérieux ils sont extatiques quoi ils sont trop contents ils sont très très jouasses bon on produit assez de nourriture pour le moment donc on va se concentrer sur autre chose ça euh ça aussi ça ça sert à à réduire le coût d'achat et de construction des vaisseaux c'est très 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 intéressant ok les vaisseaux et les constructions combien de tours ? 3 tours c'est mou un peu mais ça va s'arranger d'accord bon la science franchement ça va pour le moment concentrons nous sur la la fabrication de vaisseaux en urgence euh urgence absolue ok ok qu'est-ce qu'on a comme moi qui tourne ? ah les saufons où est-ce qu'on les a rencontrés ? ici oulala il y a du monde là bon je prends vos anomalies je ne fais que passer hein voilà voilà on va quand même les prendre les systèmes parce que sinon on peut pas parce que sinon on peut pas il faut vraiment qu'on qu'on se bouge il commence à y avoir des ennemis un peu partout là euh donc ça sert à rien de le soigner il y a pas de flotte hein donc c'est bon la voie est libre il perd un tour c'est dommage hum hum ça pour la damande du moins on en a besoin elles sont jolies les planètes à vers-dessus euh il va chercher de la nourriture sur Ceres euh est-ce que Sirma ça serait pas mieux ? hum on peut arranger ça ? est-ce qu'on peut arranger ça ? Temos c'est juste un peu quand même hein et Ceres elle est déjà sous ouf tant pis allez elle mettra un petit peu plus de temps ok ok par contre est-ce que ça prendrait pas le coup de les euh si mais on va faire ça ah on a le Mali ici ah mais il y a des trucs ici d'accord ah mais il devait y avoir la super patate moralement enfin je pensais mais le camp de stimulation ça c'est cool ça voilà voilà on va transformer l'industrie en 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 défense c'est très efficace ça devait être un administrateur à la base on va continuer dans cette voie puis dès qu'on va dès qu'on choppera des ça là par exemple ça c'est très 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 puissant ça c'est très fort ça ok ça c'est très très bien il a même il a même moins de déplacement que que euh j'ai pas compris hein il y a un truc qui m'a échappé je crois comment je suis fané on va essayer on a notre intention en réserve celle là il faut la protéger par contre il faut vraiment la protéger la menace elle est déjà sous il y avait ce qui va partir même pas ça sera au prochain ton mais on va plutôt se concentrer sur ici on va prendre Jovanus on va prendre celle-ci même si l'aride c'est pas grave elle va se développer assez vite en vrai voilà on va faire ça on part de Ménice on va payer ça on a un stock de 15 non de 10 pardon non d'abord tout quoi non 15 d'accord donc on peut en prendre 5 il y a déjà la flotte là-bas j'ai oublié on va les envoyer ici ça c'est pas nécessaire ça c'est pas nécessaire bon on parle des populations mais c'est des populations mais c'est des populations d'accord c'est pas réussi ça va aller vite en vrai et Vorta c'est bon une antique froid donc ça ça va être cool ça ça va être cool ça hop hop c'est une planète froide voilà donc il y a très peu de de d'industrie c'est dommage on va envoyer 3 Guigus sur Vorta en plus Ranas on est à 6 déjà Ranas voilà tous les tours on en produit une donc c'est cool je pense que l'excédent on va l'envoyer là-bas directement avant Anticiper Vorta il faut qu'il se tienne près on peut en faire rentrer encore les deux prochains il va les récupérer les deux prochains cuirassés alors niveau diplomatie ce qu'on a rencontré des Guigus là bon eux on pourra tenter n'importe quoi ils seront toujours on fait la paix dans une alliance on en produit beaucoup ça ça vaut très cher sur le marché et ça nom de dieu je sais pas si je encore une fois ils ont resté incroyable vraiment c'est très 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 immersif on n'est pas en guerre donc je vais en profiter pour me balader un peu chez eux pour en apprendre le maximum pour savoir exactement on va envoyer une flotte un petit peu comme ça ça sera le vaisseau et la flotte espoir peut-être qu'un jour on tombera sur les c'est pour avoir des super patates c'est vraiment tu fais pas d'autre t'envoies des sondes ok on va continuer à explorer on va commencer à avoir des voilà vous avez vu les vaisseaux là ça nous a fait prendre un bond là c'est juste qu'il a des vaisseaux aussi c'est ça il est peut-être occupé avec les autres aussi on sait pas ce qui se passe avec les autres je suis en train de me demander si ça vaudrait pas le coup en fait de poser les fameuses marques là je vais essayer voir si on peut s'en servir en fait des pirates au lieu de les défoncer saboter clandestinement ouais bon ça reste des rôdeurs quoi enfin c'est catastrophique bon ben c'est pas grave on va les défoncer et puis voilà alors qu'est-ce qu'il se passe ah oui ah oui un autre truc cool aussi quand vous avez des unités qui ne sont pas de votre âme vous avez aussi des quêtes solos avec eux regardez regardez avec cette population elle aura ce bœuf là c'est cool ça c'est quoi fouille la curiosité à plein de colomba c'est chez nous j'ai ça pendant deux tours j'ai plus 4 sur le stérile faut que j'ai moins de douze plein net de glace ça va un nouveau héros un acadème tiens gardien est ce qu'on prendrait pas on prendrait pas un autre kiki pour pour se défendre un peu comment c'est fort ça plus 6 d'industrie sur le planète c'est c'est un gardien donc il a ça et les dégâts non un peu peut-être ça c'est intéressant ça c'est cool aussi c'est sympa ça en vrai les conseillers c'est pratique pour ça parce que regardez tout le monde est content je décrète tout le monde est content et en plus vous réduisez le coût d'entretien la brume brisée en bas ça représente un entretien donc voilà moins 20% c'est trop fort c'est beaucoup trop cheaté vous allez sur une planète on arrive à conquérir une planète les gens ne sont pas contents vous le mettez tout le monde est content c'est beaucoup trop fort et un chercheur ah bah justement il tombe bien lui il tombe bien lui ah bah c'est le chaos ah pardon je ne t'avais pas vu comment ça va mec alors tu en es à quel niveau de la partie ta partie avance bien ça coûte cher la marque ah oui désolé c'est tous les messages que je n'ai pas eu ok tu joues les saufs du coup non ce n'est pas les saufs c'est les au ratio au ratio avec le fameux passif tu sais que quand tu quand tu absorbes les autres espèces tu augmentes les caractéristiques de la tienne ah là tu parlais de la marque des pirates désolé mais j'ai pas activé le attends qu'est-ce que ça veut dire ça la marque des pirates ça coûte cher à enlever en fait surtout après un mètre je ne sais pas un mètre je ne sais pas non ce n'est pas les saufs il fallait voter pour les saufs si tu voulais que je sorte les saufs je relance aussi j'en profite je suis désolé franchement je n'ai pas vu le message décidément c'est dingue ça c'est trop pratique aussi production prophétique à part en pire allié je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord ça c'est cool par contre après voilà c'est un chercheur donc ça c'est sympa on le prend lui on va le prendre avec nous c'est un akalime c'est rare je ne sais même pas ce que c'est ah oui c'était ça ah oui c'est le gameplay avec l'akadémie forcément l'akadémie c'est particulier aussi d'accord allez tu viens avec nous il est écologiste en plus comme ça il pourra se figer au au sénat il va commencer ici et donc bon bienvenue dans l'équipe déjà on va te mettre ça et tu vas prendre ça aussi voilà parfait ensuite on va t'équiper ah c'est un niveau dissimulation ça peut ça peut peut-être nous servir ça il faut qu'il puisse se défendre quand même on va lui mettre un peu de tout tout ce qui se fait de mieux voilà pour l'instant c'est sympa alors place pour deux ça va de la place pour ça c'est imprononçable yomelkara allons savoir yomelkara 11 de déplacement il a 8 sondes sur lui on va attendre encore un tour qu'il puisse comment dire avoir le deuxième vaisseau avec lui 11 de déplacement ça reste quand même sympa sachant qu'il a le buff qui augmente sa vitesse de déplacement donc c'est ça va de l'industrie c'est peuple de la faille c'est leur truc c'est un gardien en plus j'avais choisi la science mais ça va débloquer sûrement ce palier alors même parce que j'avais débloqué ça ok c'est quoi ça sympa tous les héros ont ça on va terminer ce buff voilà plus 60 d'industrie c'est c'est très 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 sympathique bien 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 niveau population alors on en a combien 14 est-ce qu'on va en produire au prochain tour colomba ça me paraît bizarre pourquoi 0 on a mis d'ailleurs ah non c'est l'autre bœuf que j'avais choisi ok encore une population c'est bon le prochain tour on pourra les absorber on aura quand même la quête et si jamais on va se faire une petite planète enfin un gros système avec 40 ou 50 population dessus on l'aura d'accord j'avais déjà envie c'est bon ok 9 trous euh toi tu vas aller ici allez tu me prends tout ça c'est la saison des moissons aujourd'hui oh enchanté on les a pas eux périum ok de l'influence on prend de l'xp et une épave d'accord ben l'épave on va la mettre ici un révélateur tout seul qui traîne on ne sait pas ce qu'il fait ah oui c'est vrai il est tarté donc il va là donc tu défends juste il reste là il va servir d'appart j'ai les bombardiers qui arrivent parce que c'est les bombardiers de tout premier d'accord Horatio ils sont plutôt par ici Horatio alors le problème c'est que les migrants ils vont arriver où en premier ici bah c'est c'est une bonne destination il y a des planètes stériles en plus ils vont s'y plaire d'accord ok ah ça y est il a pris la il a pris la planète il y a des il y a des il y a des fin de lève les mains ils sont que loyales ils sont pas dévoués ça va nous casser notre il va falloir qu'on arrange le moteur qu'est ce qu'il se passe on a du vaisseau dispo on va l'amener ici parce que je sais pas pourquoi il va se passer un truc en bas il est prêt là, parfait 13 secondes, ça va le faire est-ce que je peux passer par là allez on trace on va faire un petit coucou voilà on va voir ce qu'il se passe très bien ah il y a d'autres pirates c'est pas grave on va s'en charger aussi c'est pas un problème ça on va peut-être se calmer sur les sur les colonies pour le moment sinon on va donner trop de trop de nourriture en plus on est en il y a une toute petite cloche là il faut la conger oh putain oh le tournant de la partie 86ème tour le tournant de la partie regardez ça regardez ça c'est un trésor de la super patate incroyable le tournant de la game allez c'est bon on va le trouver ça du moisi bleu anti-match sympa 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 il n'y a qu'un seul gisement on y va il y a une faction minore on y va on se met trop bien là mais vraiment ok on va les absorber il nous restait les amis b et les orations 15 de nourriture c'est un truc de malade ok 15 à 18 20 plus 3 parfait parfait et en plus on va pouvoir les booster alors ça ça change tout ça vraiment ça ça change absolument tout ok donc c'est ça qu'on va aller chercher mais tout de suite il faut là tout mettre dessus là lui le système on verra ça plus tard en plus c'est vraiment c'est maintenant ou jamais quoi parce qu'après on sera en guerre on pourra plus mettre des ressources dedans on sera il est hyper important ce tour il va s'alimenter ici c'est pas grave on les a déjà assimilés c'est pas grave vraiment ils sont que satisfaits qu'est-ce qui se passe oulalala euh le nom de la surpopulation non mais c'est une blague elle est sur les autres planètes les gars qu'est-ce que vous faites là voilà déjà ensuite le nom de la planète ouais bah ça les gars j'y peux rien c'est comme ça le jardin il est plein c'est pour ça c'est un jugement stratégique donc là ils sont petits il y a un un premier bombardier qui arrive on va arranger ça on va arranger ça il a son il a son pas encore peut-être ça fera plus va ça fera plus va on va arranger ça ok comme ça euh 8 tours en fait je veux qu'il j'aimerais récupérer le avoir la colonie vraiment le le plus le plus vite possible et là on va mettre et il va s'installer il va faire il va faire sa villa et il va faire le gouverneur voilà plus 4 ça ça aussi alors là il a trouvé sa petite bicoque pour il va trouver son palais pour voilà il va se mettre très très bien il va prendre ses derniers ses derniers points de XP ici le temps que ça va il va se mettre gouverneur ici là tournant vraiment c'est vraiment le tournant de la partie c'est très 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 important ce qui va se passer ça donne de l'espoir avec le thème qui va bien de l'arrière ok alors les eaux ratio il faut les amener il faut le multiplier un peu les chances d'en avoir au prochain tour vous voyez par exemple ici bon il y en a qu'un il n'y a pas une balle c'est tout il faut peut-être changer ça on va changer ça il en faut 7 est-ce qu'il y en a en compte ? il y en a que j'en ai trouvé là il y en a peut-être il y en a vraiment pas du tout il y en a ici et aussi il y en a pas ici j'en parle même alors toi t'es ici c'est une anomalie qu'on n'avait pas vu ok et lui il est là c'est une plate qui attend c'est pas vraiment c'est pas aucune spécialisation genre est-ce que ça veut dire ça voilà ça c'est mieux ça donc il va terminer le croiseur ensuite ça j'ai complètement oublié que j'avais ça c'est pareil regardez ça c'est juste trop fort et encore 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 des vaisseaux c'est bon alors en fait ce qu'ils ils sont dévoués et de nouveau mais moi je ne suis pas satisfait j'avance c'est une sirma c'est 46 on avait essayé d'arranger ça mais compliqué du coup je vais envoyer de la population à moi parce qu'ils sont plus ils ont un buff de bonheur un buff de bonheur donc ok il y a c'est un avant-poste avant-poste donc ça c'est 50 forcément vorta 56 temo 71 on va faire ça on pourrait faire ça c'est ça qui fait mal moins 2 plus de non ça s'annule ok tout ton accueil ah ça va mieux on va quand même casser celle-ci par contre il n'y a pas grand monde ici ensuite qui c'est qui est pas content mais la truc ça va ouais ça va vorta vorta il va y avoir du peuple qui va arriver c'est quoi ça 3 tours euh non on va pas payer ça on va économiser flotte qui arrive si Ranas pouvait choper ça tout ça là on va faire ça direct ça aussi voilà ensuite on va faire ils sont statiques ça tombe très bien j'ai ce qu'il vous faut les amis j'ai ça voilà et voilà prochainement il fabrique encore une population c'est un truc ok je n'ai plus besoin de les euh materne elle se débrouille toute seule si c'est pareil vorta bon ça va s'arranger allez on passe le tour là gros 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 tournant de la partie vraiment gros tournant de la partie là c'est très 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 important on a on a on a vraiment du on a vraiment du bol regardez ça regardez ça vous savez ce que c'est ça je vais vous le montrer ce que c'est euh non ça c'est ça là voilà on a des bouquins bon du coup le choix ça sera Oracle 6 ça tombe il y en a ici ici alors chez moi allez hein de la super patate s'il vous plaît ça vous dérange pas je sais je sais qu'un dala elle est elle est elle est jolie cette ce système un dala non non cool non c'est pas ce que je voulais mais ça fait quand même plaisir regardez ça code de gold par tête sur système il n'y en avait pas dommage il a plus de points de déplacement on va aller chercher un petit coucou on va aller chercher là-bas ah non mais je vais partir je fais que passer c'est d'accord excusez-moi j'étais où j'étais où c'était mon euro je crois clé ben ben qu'est-ce que ça ah je suis là pardon tu m'as tapé ici ok bon c'est pas grave on prend de l'expé tu vas aller ici mon gars c'est pas parce qu'on on peut pas passer par eux quand on a pas des trucs à vue ok très bien je pense qu'ils s'en vont mais c'est pas très grave d'accord un vaisseau qui est prêt ah oui d'ailleurs vous avez vu ça vous avez vu ça c'est c'est incroyable bon par contre ça nous en coûte 4 on pourra pas en mettre ça c'est sûr mais la vache ça met des dégâts quoi ça c'est pour les les batteries laser on va mettre quand même un peu de projectile parce que ça sert vraiment à quelque chose on va plutôt augmenter leur parce que en fait on a on a des tourelles on a des armes qui sont très courte portée moyenne portée donc on a intérêt à résister il n'y a pas mieux que ça franchement il n'y a pas mieux qu'il n'y a pas il n'y a pas mieux qu'il n'y a pas donc hop et on va l'amener là bas regardez il m'assiège les salons il m'assiège mais bon j'aurai ma colonie dans cette 122 ça ça n'a pas rien du tout j'imagine 165 allez on va te suicider je ne pourrais plus attaquer les flottes de l'Empire Vert oh non oh non j'ai pas le choix vraiment mais je suis obligé de prendre ça c'est ça complètement merci beaucoup ça va mieux là ok ne touche pas à mes colonnes ensuite lui a fini et lui direct tu me prends ça la colomba ça fait loin quand même sirma tant qu'elle est drainée on va continuer voilà et on va augmenter le nombre de vaisseaux comment envoyer il faut vraiment pas perdre de temps avec ça et bien c'est pas mal allez on passe ah oui pirata je vois mais non ça va il ne t'intéresse pas non non si quoi que j'aurais dû c'est pas c'est vrai c'est sirma mais c'est tout à fait normal puisque ce sont les deux alors c'est les verres d'accord donc ils vont pas tarder à être migration sélective quoi 40 gols par gisement stratégique sur système mais ils ont pété les plombs c'est beaucoup trop fort c'est beaucoup trop cheaté il nous le faut ça c'est trop fort ça d'accord enchanté alors voilà ce qu'on va faire on va les assimiler très vite on va les assimiler très vite là ça c'est beaucoup trop ok commandant transformatif ouais voilà comme ça il donne 20 de bonheur direct sur n'importe quelle planète donc ça va pas du tout ici par exemple ils sont pas contents d'accord tu vois ils sont pas contents c'est qui qui va m'emmerder là les pirates j'arrive c'est pas possible ça allez défoncez moi ça là voilà merci beaucoup c'est gentil merci d'être passé et on va continuer le siège là-bas et on va prendre l'outil avec très bien très bien positron il reste là tout va bien alors eux voilà comme ça chaque tour hop on va ils seront contents on va récupérer ils vont nous filer des ressources ok ça se construit ça tout se met en place allez c'est pareil d'accord ok c'est un peu fort pareil en plus à la migration sélective franchement ça sera pas compliqué ils sont où eux ils sont là si je tiens le coup ici en bas là si je lâche rien en bas ok je vais chercher ça là haut je pourrais hop tac tac prendre un tonneil il faut que j'attire sans attention ici alors attendez visiblement j'ai un problème avec le chat ah t'étais là alors quoi et je le vois alors quoi je me disais merci Steeze merci et on voit dans le monde qu'il est là franchement il sauve la mise à chaque fois il sauve la mise très bien oui parce que d'habitude je le mets sous mon téléphone le chat il était verrouillé donc il n'y a aucune chance que je puisse voir les messages je suis désolé alors euh mais mon cours je dois ok il me semble que j'ai pu le j'essaie de trouver le le paramètre qui permet d'afficher l'overlay sur le sur mon écran je ne sais plus dans quoi c'est oui normalement c'est bon on vient de perdre la musique du jeu mais c'est normal c'est parce que je changeais d'écran ok donc je l'ouvre là quand vous mettez des messages je le vois avec un tout petit peu de retard alors tu me disais quoi alors quoi de nouveau même en cours je reste là on vient de perdre quoi de nouveau et bien tu vois comment t'expliquer ça les rouges ici ils mettent la pression ici ce que je veux c'est attirer l'attention ici pour envahir tout ça il y a les verts qui traînent quelque part voilà ils sont là ils sont un peu plus loin mais les verts ils sont gérables les verts ce sont les Vaudiani 717 je peux mettre un petit coup de semonce pour les calmer je lui envoie une grosse flotte et ils vont se tenir tranquille comme ça je peux prendre ici et comme ça le rouge je peux lui retomber dessus en tonaille comme ça donc seulement la clé du succès il faut que je puisse tenir ici et tout en continuant à me développer là ok c'est pour les grandes lignes quoi ce que j'ai dans la tête ok alors du coup pour que ça puisse fonctionner il faut que mes systèmes ils soient défensivement autonome j'ai même pas pensé tu vois heureusement que tu m'as fait faire un petit récable de ce que je suis en train de faire voilà ça et ça comme ça ça va être des des bunkers il peut venir me chercher il n'y a pas de problème voilà il va mettre du temps avant de tomber à la planète Ranas aussi elle n'est pas trop en sécurité ok la base c'est un cœur un bouclier ça ça va on va attendre un peu quoi que on va essayer de organiser ça voilà qui est mieux et le passage très prometteur aussi cet ensemble de systèmes là ça va être ok on va construire les baisons plus vite ça c'est cool on va couvrir nos arrières on va récupérer ça on va acheter ça on va acheter ça aussi ça se développe très bien il n'y a pas de problème les exécuteurs on va continuer à en fabriquer parce qu'on va en avoir besoin on a des flottes là qui arrivent on a l'exécuteur de rang 2 ah non c'est pas celui c'est il est où celui que j'avais fabriqué il est arrivé déjà c'est pas celui il est là bah il est où mon vaisseau non c'est pas j'ai dû lui donner une destination et quand il arrive il devait être là il est là ah lui tout seul c'est celui là on va le prendre ici parce que il faut les vers fonds on va finir par tomber dessus donc il faut qu'on soit prêt il va venir sécuriser ici il y a une sonde verte là qui arrive ça veut dire qu'il a il a balancé une sonde il m'a trouvé donc on peut pas se permettre d'attendre ok quel autre vaisseau fait la sieste lui il ne me dérange pas qu'il soit là il ne me dérange pas ça peut-être l'améliorer aussi en vrai ce menu là pourquoi je peux pas il faut des sous et il faut de l'hyparium on en produit pas assez au moins ça comme ça ça a les compteurs vous savez les chars sont fort contre l'infanterie l'infanterie est fort contre les avions les avions sont fort contre c'est le pire pas c'est le pire pas c'est le pire pas c'est gérable ça va si tu dégages merci un site pour vous c'est si vous attaque dans nos flottes d'accord d'accord ok excuse moi voici un petit cadeau de la part de vos amis de la faveur qu'est ce que c'est que ça il m'envoie un cadeau est ce que tu as de la super patate alors on fait la paix mec d'accord c'est bien le foutage de gueule ok oh oh oui c'est cool aussi ouais c'est à peine mieux que les missiles qu'on a déjà d'accord ultimatière ça c'est très 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 sympa voilà idéal pour pour défendre toujours pas de super patate toujours pas de super patate on va voir un peu plus loin j'essaye parce que j'attendrai pas que les outils soient j'ai plus simple le prochain tour il va y aller et on en parle plus tour suivant tour 90 ce tour quoi on garde toutes les notifs il y en a des choses à faire ok forcément eux aussi jovanus et alors ça c'est quoi ça merci lui c'est un conseiller tu prends ça sur Temos toi tu prends ça tout de suite parce qu'on avait un gros problème de bonheur donc il faut arranger ça ok qu'est-ce que oh non j'ai laissé échapper une j'ai laissé échapper une une population oh non qu'est-ce que j'ai fait eh ouais Sirma elle est trop dans le d'accord ok ah non j'ai fait n'importe quoi en fait j'ai fait n'importe quoi Ménice Ménice Cérès putain il y a des vaisseaux qui sont déjà partis donc c'est pas grave ah c'est dommage franchement dommage dommage ah oui donc il était bien gras ce tour alors Jovanus ça a été ça arrive direct c'est vraiment une planète qui va servir de vous allez voir très très défensif voilà on va pas chercher autre chose là dessus pour le moment c'est pas intéressant en vrai à part ça peut-être voilà ça aussi quoi que si là il y a l'influence aussi c'est sympa ok mais il faut que il faut qu'elle se défendre cette planète on va commencer par envoyer des gugus direct ok on va ouvrir à part l'outil là qu'avec lui franchement une petite flotte correct ça on veut qu'on produise si on s'abat on va pas faire ça on va faire ça là voilà comme ça c'est réglé ok on fait longtemps lui on lui met 86 quand même ça me démange allez on essaye on va faire l'ancienne guérilla le termineur on va les fatiguer petit à petit et comme ça et comme ça voilà on fera un besoin pour pour ne plus riposter ok donc voilà je vais y arriver parfait lui il est sécurisé accès ici tu veux récupérer la dernière de manie super allez on va voir ce qu'il y a ici il faut qu'il prenne du galon aussi un peu on va en avoir besoin pour savoir ce qui se passe autour de nous ok dans la vidéo de review je vous le dis d'un de l'espace 2 je vous le dis celui qui exporte plus le jeu il gagne la partie grâce à ça là vous tombez sur des trucs comme ça franchement c'est c'est cadeau quoi encore une fois c'est un truc vous avez pour une technologie c'est l'autre c'est ça c'est quadrinix en plus on peut on peut en équiper sur notre héros on peut l'amener là-haut là et puis c'est est-ce qu'on peut lui améliorer là on peut pas parce qu'il y a en flotte franchement ça va quoi c'est c'est très puissant ok 3 5 6 on a un exilé un numériste tiens on prend des gold ok une aurical 6 donc on va pouvoir mettre à jour un vaisseau et ça ils sont longs les trous maintenant voilà voilà son chemin le plus court c'est celui-ci par contre je le mange là je le grignote donc à un moment donné il va avoir un problème pour le défendre t'as pas combien cette flotte 7000 quand même d'accord ça brille ici ça brille ici forme de vie forme de vie ça brille ici ça brille nulle part ailleurs Cérès on en est où les exilés c'était lequel de vie c'est c'est ok 22 je peux pas payer ça pourquoi on va vendre des trucs c'est pas grave ça on peut le vendre 35000 quoi allez on se trouve c'est quand même un peu mieux ils sont mécontents c'est les planètes les planètes froides c'est vraiment pas du tout l'ordre est-ce que je vais on a pas besoin de ça pour l'instant faut les terraformer en fait faut améliorer celle qui Montréal c'est mieux 68000 quoi on va payer celui-là déjà c'est la 4 c'est ça 1,2,3,4 c'est celle-ci d'accord donc ça va aller mieux on met du monde là-dessus ok donc ça va un petit peu mieux déjà voilà voilà des tout petits ajustements ça change tout mais du coup ça va aller ça va la décupler on a bien fait heureusement que j'ai vu l'un outil ok ici déconner la technologie paf allez 5 partout donc c'est énorme on va prendre cette colonie ici si on fabrique des vaisseaux encore et au bonheur on en est où si on dévoué ou est-ce que ça craint un peu Siremoire vient de l'arranger des moths ils sont juste heureux il y a ça qui va arriver ça va compenser un peu plus c'est parfait on passe notre tour tocque-trône ça c'est intéressant et voilà et dans 3 tours on a ça c'est parfait j'aime ok j'aime encore on va pouvoir revendre ça coûte une blinde ce truc et guérilla toujours rota nef c'est ça merci c'est je je comprends pas le tout ça tout de suite si on est en guerre encore une faction mineure ici allez donc ils font quoi fascination le baston ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas du tout ça ça m'intéresse beaucoup par contre ça ça m'intéresse beaucoup mais vraiment vraiment c'est un truc de fou voilà vous remarquerez qu'on en produit quand même même quand on a que la colonie donc c'est quand même très intéressant en parlant de super patate ouais 55 je sais même pas combien on en a en tout je regarde 8 d'accord donc c'est pas beaucoup on peut vendre ça en vrai hein c'est pas grave on s'en fiche de ça ici et ça aussi il faut qu'on garde des sous pour que pour développer une planète et lui mettre voilà investir dedans pour qu'elle soit tout de suite rentable quoi ok eh ben c'est très bien ça alors niveau exploration on en est où aïe 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 je ne vais que passer putain il défendait quoi eh je peux pas il défendait donc euh il m'a bloqué le vaisseau en fait est-ce que je peux le sauver non il est verrouillé d'accord il va se faire défragmenter ben je me replierai c'est pas grave ok donc là il y a la guerre qui continue et notre explorateur du début tu prends ça ouais une tactique très bien 13 ça augmente pas beaucoup hein ça n'augmente pas beaucoup la bouche oui non 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 il y en a 4 autres j'envoie un autre spécimen sur des moths il y en a déjà il y en a 40 000 même sur sirma aussi j'imagine il y en a ok bien pas son 8 ok eux ils sont passés courtois eux ils sont amicaux une bataille au sol guerilla victor mineur au fur et à mesure en fait il perd plus d'unité que moi j'en j'en gagne donc j'en perds aussi à un moment donné il va craquer lui il a pris un point il va nous falloir des administrateurs bientôt en train de se former lui tranquillement ratio c'est bon 14 il y en a un autre qui est parti corps combat allez on déplace nos vaisseaux il ne m'a pas attaqué finalement putain on a eu du bol je ne fais que passer ok il n'y a pas grand chose je me commande de temps là on passe par ici on va le faire aller là plutôt ok il y a un oratio qui se fait sur tes mois si on a du bol il ne restera plus que les amis b après et puis voilà on va terminer on va terminer les ratios là pour être sûr de de voilà de de ne pas de ne pas les rater puis après hop il ne va pas perdre trop de temps non plus dessus ça sera réglé ok il ne faut pas il ne faut pas s'hanté quand en bas il ne se passe plus rien qu'est-ce que ça veut dire ça ça coûte cher ça ou pas il y a de moins en moins deux héros comme par hasard comme par hasard comment ça coûte ça ah ouais ça coûte rien par contre ça ça va être pratique regardez c'est quelle classe l'attaquant ça voilà chasseur voilà ça c'est pour le corps à corps ensuite peut-être des lance-missiles ici un deux dix de déplacement je ne peux pas faire mieux trois si je peux faire mieux remarquer ça ne sera pas forcément un chasseur puissant mais au moins il va vite il en faut douze par contre mais bon ça coûte rien il n'a pas de nom les modes voilà au moins je m'en ça m'a aimé mon technique ok du coup allez un métal hyper précieuse qui est violette non c'est pas grave qu'est-ce qu'il repose en ce jeu c'est vraiment c'est un truc de fou l'ambiance c'est difficile de de s'en détacher ça y'en a il y en a quatorze orations vingt-seize du coup donc plus plus un et on aura on aura ça qui fait très 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 plaisir eux on va les on va les essamer un peu on va les on va l'envoyer quelques-uns un peu partout ok ils sont cordiales l'or c'est bon continuer la guérilla elle est belle cette planète c'est un gigantesque océan c'est beau ça fait du bien d'avoir il a ça y est rentre il faut que ce soit il faut faire place net ici bon ça sera à nous bientôt mais bon faut pas alors qu'est-ce qu'on va envoyer ben habibé tiens il y en a déjà un gâtre un gâtre un gâtre voilà hop allez bon courage là c'est bon mais il y a il y a un c'est le un récap d'accord c'était un récap des bonus d'accumulation ce qui est très intéressant ok il y a un héros qui est disponible il n'y en a pas vous ne lui en veulent pas le mec a des héros dispo ils ne les prennent pas d'accord c'est un charge cœur embral tiens c'est avec un gameplay de un gameplay d'infiltré mais bon oui avec les infiltrés on ne sait pas ce qui m'intéresse le plus mais par contre on va le prendre avec moi on va le mettre sur l'or tiens hop niveau 3 pas compliqué 1 2 3 1 et sur scène là on va investir là là dedans on va vraiment on va investir il faut que ça aille vite ça c'est pareil du coup puisqu'on a pris ça il faut décoloniser ça et c'est ceci là ça on achète 1 2 3 elle s'est vidée elle s'est vraiment vidée la planète Vorta ça y est elle est pleine elle s'est développée toute seule comme une grande parfait j'ai rien à faire quoi ils sont que satisfaits par contre c'est surpeuplé d'accord on va ranger ça ok ils sont toujours dévoués ce sont traits sur Temos est-ce qu'on peut arranger ça celle-là 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 ah non mais il faut pas que je les terraformes tout de suite il faut pas que je les terraformes tout de suite parce que j'ai la quête non c'est pas là c'est ça incroyable ça là plus qu'une et on aura le truc donc on va pas y toucher pour l'instant comme une tour dans un tour rond parfait il faut qu'il se tienne près lui qu'est-ce qu'on peut lui faire on va le faire aller sur Play One Play One n'importe quoi ok elle est très intéressante cette partie vraiment là il y a je suis désolé encore pour le chat franchement si je suis vraiment désolé j'ai pas fait attention ok on prend ça on prend ça et on prend ça je donne X et les exilés là qu'ils viennent c'est pas grave ok dans un tour hop il va aller tout de suite sur là ok oula j'avais pas fait gaffe à ça elle reste froide ça va ça non on les touche pas par contre ouais j'ai failli j'ai failli terraformer une planète du coup en perdant le froid donc c'est moi il ralentit de ma tête ok croix brisée on va ranger ça en un tour c'est fait en désert c'est mieux 1 2 3 émeutes 2 émeutes ça va ça fait une grosse force de frappe quand même ça commence à ressembler à quelque chose c'est encore la guerre ici vous restez là vous restez là ah oui piratage alors il y a la deuxième action bah je sais pas franchement front end ref encore une dernière fois d'autant qu'ils me résistent après je ne sais pas trop comment faire après je ne sais pas trop comment faire alors je ne sais pas si par patate en vente on en a 15 ça va aller mieux dans pas longtemps ça va aller mieux dans pas longtemps de me concentrer sur la science est-ce qu'à un moment donné du let's play j'ai dit allez j'ai dû investir dans un bâtiment au début ou deux pour vraiment booster pour gagner quelques tours mais euh je vous l'ai dit ça vient tout seul ok amical parfait drassage hostile ouais si tu veux alors mail c'est bon et arcab c'est bon est-ce qu'on sort du bois oui voilà terminé vous avez peut-être pas suivi mais notre regard contre les bureaux du torse je ne sais pas qui c'est ne se passe pas très bien sale temps dans l'espace bref une alliance ça vous botte oui ça me botte je suis toujours pour la paix quand elle est proposée après sauf quand je joue les cravers ça c'est pas possible quelqu'un a un allié qui me propose quelqu'un qui propose une alliance franchement je dirais que c'était donc là qu'il voulait en venir ok et puis de toute façon s'il vient dans notre alliance ça fera une nation de moins à aller chercher donc ça va ok qu'est-ce que je pourrais prendre ça voilà 5 sur stériles 5 sur système on prend alors non c'est pas lui il est où ? il est là voilà voilà on passe à 8,5 bon est-ce que c'est pas mieux là franchement est-ce que c'est pas mieux alors ça tout de suite génération de ressources ça fera de l'antimatière en plus on va le prendre quand même génération de ressources sur justement de ressources stratégiques donc ça ça ne prend plus sur les ressources de luxe c'est dommage ça on va le payer rapidement ça aussi ça c'est pas réalité c'est le rôle ça va c'est pas nécessaire pour le moment ça ok ça ça coûte rien du tout franchement allez c'est parti on va pas tout vendre on va vendre ça plutôt 21 000 ça fait une bonne base ok ça on peut le vendre aussi on s'en fiche aussi juste combien ça vaut ? ça vaut pas cher je m'attendais vraiment à plus ça ça va ça s'en va et ça aussi voilà donc ça tout de suite ça aussi et ça aussi voilà ça suffit allez les pirates ça dégage on en parle plus oh que ça fait du bien alors est-ce que je peux les assimiler eux ? euh non par contre je peux faire de la migration sélective sur Arkab par exemple je peux pas les assimiler parce qu'il y a un autre empire qui leur met la pression dessus euh je peux leur déclarer la guerre mais bon je suis sûr qu'il y a une autre option en vrai sa flotte elle est vraiment pas optimale là notre ami là c'est un peu fragile ça il tape à combien en tout à 5100 c'est c'est juste quand même ça reste juste tu vas aller là tiens on va les occuper on va les défoncer aussi mais non et oui on a un excédent absorption gamma on va ranger ça 3 tours ok euh c'est où ? c'est ça là une fois que vous avez ça c'est bon vous avez gagné vous pouvez conquérir toute la galaxie si vous voulez sans aucun problème je vous renvoie à chaque fois ça finit toujours comme ça alors non les sous c'est pas vraiment ce qui m'intéresse par contre on va on va s'intéresser au commerce parce que le commerce ça vous permet de de générer des ressources de luxe notamment de la super patate on peut pas on peut pas la faire générer autrement donc on va essayer d'exploiter au maximum euh voilà mais si on pouvait doubler à ce moment là du jeu à ce moment là du jeu si on peut doubler les capacités de notre de notre population mais ça va ça va faire du bien quoi vraiment alors eux par contre on peut pas faire de la migration sélective c'est dommage c'est dommage je vais être obligé de rentrer en guerre je pense avec les verres pour qu'ils lâchent leurs avant qu'ils les assimilent je leur déclare la guerre hop je récupère le truc et puis voilà j'aime pas faire ça mais sinon je vais les perdre ok alors sur cerès ça va mieux là voilà et il y a plus les colonies qui pompent donc ça va beaucoup 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 alors ici euh la nourriture bon hein on voit que c'est pas franchement la peine d'augmenter ça et ben on va augmenter ça on va faire ça voilà c'est juste celui-ci ça va vite on va faire ça aussi et les vaisseaux on peut pas pour l'instant il nous manque de l'hyperium qu'on produit pas énormément 14 c'est c'est pas c'est pas ouf vraiment euh anti-matière par contre on est bien d'ailleurs là on va plutôt avoir tendance à aller chercher l'armement titane parce qu'on sait ce qu'on sait faire de mieux et après on va aller chercher on avait quoi on a des lasers on a un pack un loot tellement euh non c'est pas ça qu'il y a pas des missiles normaux ça peut-être adamantium c'est pas fou voilà 4 c'est pas c'est pas ouf alors pour la demande d'alliance moi je suis pour mec mais le problème c'est que vous pouvez commencer à exiger et à présenter ouais mais ok d'accord mais tu me dis que tu veux faire une alliance donc si je te demande voilà il est d'accord il est d'accord il est d'accord ok alors j'ai fait ça parce que comme ça je vais pouvoir découvrir tout son territoire à lui par contre maintenant qu'on est dans une alliance là on va rentrer dans l'échec militaire politiquement ça voilà bon ça change quand même beaucoup parce qu'on a une alliance mais sur le voilà on va devoir rentrer en conflit avec eux quand ils vont nous demander hein ah oui excusez-moi je ne savais même pas qu'il y avait une alliance enchantée bah ouais désolé mais c'est comme ça vous allez y passer vous aussi bon les saufons voilà pour une fois que les saufons ils ne sont pas agressifs pour une fois qu'ils sont voilà qu'ils cherchent la paix franchement moi je prends je prends parfait parfait ça d'accord donc du coup qu'est-ce qu'on a découvert ils sont carrément de l'autre côté donc pour aller les aider ça va être compliqué en tout cas nos ennemis on sait qu'ils sont là et ça ça change tout ça ça change absolument tout donc les verts ils sont là ok et eux ils sont en conflit avec les rouges aussi ok ça tombe très bien ça donc ça veut dire qu'on peut quand même qu'on a quand même un petit coup à faire j'aimerais bien connaître par contre la puissance de leur flotte ouh là 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 le mastodonte d'accord 41 206 ok bah je ne viendrai pas tout de suite je vais voir c'est les flottes mais ça c'est les détecteurs je m'en fiche c'est quoi son mastodonte 39 000 ok pas de problème j'aurais peut-être dû m'intéresser au mastodonte peut-être qu'on fera ça d'accord et comme moi elle a des problèmes avec 14 122 en fait ça me donne une idée un peu de où est-ce qui ça va me donner vraiment de la visibilité ok donc nous-mêmes avec toute notre flotte réunie c'est tous les trucs qu'on a découvert forcément 50% de la galaxie ça aussi ça aussi alors 16 toujours on a une oration qui arrive les amis je les avais pas envoyés en fait d'accord on va les envoyer sur Sirma non mais Sirma il y en a déjà non ah non il n'y en a pas ok je vais sur Sirma tiens d'accord alors trimer il va falloir qu'on la prenne aussi regardez ça tac et tac c'est très très fort colonie ça va tout de suite on achète ça sera vite construit sur moi sur moi tu vas envoyer des guigus pareil comme ça ça va aller très très vite en regardant ces vaisseaux c'est là que je me suis dit on a quand même un énorme retard et comme vu qu'on est dans l'alliance maintenant il faut qu'on les aide il est grand là pire il peut faire la jonction ici mais il ne faut pas que je perde l'objectif de ça on va voir on va le laisser tranquille tant qu'il ne me demande rien pour le moment ça va peut-être qu'ils vont me est-ce qu'au niveau diplomatiquement parlant normalement on est en guerre voilà c'est ça d'accord donc il faut l'assumer c'est d'ailleurs on y va on va se mettre ici on peut on peut nettement améliorer notre capacité militaire mettre quelques quelques ajustements on peut s'en sortir d'accord donc les rouges on est en guerre contre eux hop tu n'as pas combien en tout ça 7100 on va ranger ça il nous faut de la ressource il nous en faut de ça partout ça ne suffira pas ça va prendre trop de temps c'est quoi qu'ils ne vaut rien là voilà c'est ça ça vaut 3 ça d'accord ça vaut pas grand chose on prend quand même voilà il nous en faut un petit peu quand même ça ça va être terminé ça va être terminé construit des vaisseaux après c'est pas forcément envahir leur système qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est de comment dire avoir la main au moins sur le sur le militaire assurer au moins une bataille remporter au moins une bataille pour diminuer la pression pour pouvoir continuer mon expansion pour gagner du temps il faut que je gagne du temps parce que là clairement j'ai pas les j'ai pas les moyens je peux faire quelques ajustements mais ça me coûterait trop cher d'accord on va voir on va voir ce qu'il nous demande ça se trouve au pire il se casse voilà il me laisse et puis ils pourront pas assumer moi en poussant l'ennemi non plus ok j'ai déjà cette technologie n'accord ok ça devrait pouvoir se faire allez ratio ça va ruiner notre économie mais par contre notre population principale a commencé à avoir beaucoup de beaucoup de puff alors ici allons voir ça t'es reformé mira 3 en pleine tempérée on aura ça ok c'est noté non toujours pas j'en veux pas de ça ça non plus ça non plus j'aurai pas de super patate notre navigateur on va lui prendre ça voilà sur float plus de déplacement une réserve de maximum de son c'est obligatoire il n'y a rien il n'y a rien de niveau ça ok tu en fous de 18 maintenant ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup et puisqu'on est en guerre est-ce qu'on pourrait pas les les envahir tout de suite pour récupérer les factions mineures avant que on puisse plus le faire je pense qu'on va faire ça parce que si elle nous échappe je l'aurai mauvaise ok alors là 1849 bon c'est toujours pas ouf mais 12 au prochain tour on pourra mettre à jour cette flotte et elle deviendra monstrueuse d'accord ok allez on rassemble nos flottes donc ça du coup c'est pas la peine de le développer voilà on va finir par là ça on va le prendre quand même ça il nous le faut des exilés ils se dirigent vers où là vers Mayal parfait non eux ils sont satisfaits donc ça va ça quand même ils produisent pratiquement un truc par tour donc ça va 186 de nourriture franchement ça va ok Temos il n'y a pas d'ami B sur Temos d'accord ah oui ils arrivent ils vont taper là un crust à côté elle est où Cérès elle est là ok Jovanus en est où ok les métrages heureux non ok mieux non je vais faire encore mieux j'ai oublié j'ai oublié ce slot de ah mais ils n'ont pas été mis à jour oui forcément ils ne sont pas d'accord ok temps pour moi mandibule non ça ne m'intéresse pas merci ok et toi tu vas aller toujours à la recherche de super patate c'est vraiment pas du tout où est-ce que je peux en trouver moi mais évidemment que je suis pour la paix ça m'intéresse pas moi la guerre d'accord après c'est je décide pas parce que je vais voir ce qu'il veut ce qu'il veut mon collègue là s'il veut pas faire la paix par contre si je demande la paix ça la fout mal ok on peut les mettre à jour paf voilà c'est mieux là c'est bien mieux 16000 quoi c'est ça fait un peu plus peur quoi c'est moins on est passé à 18 ok je regarde mais bon ça sert à rien parce que le problème c'est qu'on produit plus de population qu'on produit de super patates donc forcément c'est on ne rattrapera jamais le le temps qu'on tombe pas sur un autre gisement bon moi on en a c'est pas ça c'est juste que ça va être compliqué là va pas trop compter là dessus tout de suite quoi ok celui-là est prêt à intervenir là il y a il y a que des verres c'est bon on s'en va oula il y a 19900 d'accord ah putain vas-y j'ai même pas eu le temps d'explorer quoi ok ça va je m'en vais ça va je m'en vais il se repuie là bas c'est un filou hein c'est un filou comme ça on va pouvoir continuer à explorer là bas il a bien vu c'était bien vu ça il y a une flotte donc à 19000 hein ça fait beaucoup de mille ça ça coûte combien sur un tout 28 plus 8 ah si je le mets à jour ça pourrait faire du bien quand même hein voyons voir ça déjà on va sortir 26000 avec ça on en produit beaucoup de la transienne hein 30 c'est ok ça c'est pareil hein 19 ça on le vend aussi ça aussi et ça aussi ok donc on a dit combien pour le mettre à jour 28 de ça en espérant que le prix il est pas enflé prochain tour on pourra en produire je vais pas en prendre beaucoup j'en ai 18 mais on vaut que 10 donc en vrai ça va non ça vaut vraiment ça vaut rien d'accord ça vaut rien du tout donc normalement je peux là toujours pas qu'est-ce qui manque avec du de ça là 5 donc ça suffira pas ok ça a baissé ça va 1,2,3,4,5,6,7 il t'a à combien il t'a pas 5100 machin hop augmente ça t'a pas ça comme ça va à 9969 bon c'est pas plus celui-ci il faut pas qu'elle a perdu cette colonie hein il va l'abattre il va l'abattre vous attaquez après vous avez accepté de ne pas attaquer cette promesse dans l'agression t'as présent caduc d'accord si tu veux sauf que ça mal s'est passé pour tes fesses je vais aller ici hein après ils cherchent pas forcément l'agression juste je vais aller récupérer ça d'abord on va leur déclarer à la guerre hop on les envahit et merci au suivant eux ils sont fait après hein on va les laisser comme ça tranquillement allez dernier tour on s'arrêtera là pour ce let's play parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses il s'est passé beaucoup de trucs hein je vais en profiter pour faire un petit résumé déjà on peut en produire on peut en produire combien on sait pas pour le moment voilà ensuite on va pouvoir avoir un petit gain de bonheur aussi franchement là franchement ça ok comment c'est fort ça le gain de céleste mais c'est un gouverneur donc on va pas on va mettre l'accent sur ça plutôt plus 15% d'industrie sous-système il est affecté où lui ? colombard il est d'accord super parfait lui hop tu remets un point dedans démos à chaque fois il y a un problème ok ah ça va être les élections bientôt d'accord ces restes elle n'est pas encore pleine bien de grâce encore il va falloir attendre qu'est-ce qu'on peut fabriquer déjà sur exécuteur 3 on a produit combien du coup de ça ? de vers berg c'est nul c'est nul 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 alors on va faire ça direct 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 on va acheter ça comme ça il va le faire plus vite tu vas coloniser ça il n'y a toujours pas d'AMIP ici je ne l'avais pas envoyé je ne l'avais pas envoyé c'est bizarre il y en a 3 non si je ne peux pas ça ne change rien on va prendre non un seul AMIP on va l'envoyer sur SIRMA ça ça fera une chance de plus d'avoir j'avais pas à changer ça il faut de l'influence il en faut beaucoup il va falloir beaucoup d'influence ok est-ce que c'est pas un peu risqué j'étais en train de me dire je décale cette force pour pour résister mais voilà il ne m'agresse pas encore donc on ne va pas s'exciter je vais faire gaffe parce que lui il n'est pas bien en vrai il se prend une encore une agression je pense qu'il va aller c'est pas possible décale-toi par ici pour voir il y avait des il y avait des anomalies ici je n'ai pas fait attention alors c'est vrai c'est une fabrique plus rien ça c'est pas c'est pas normal ça porte ça au moins au moins un vaisseau ok non c'est ça c'est surfertile peut-être peut-être surfertile ça peut peut-être faire du bien ça mais bon non ça ça sert à rien ça 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 quand même cas où ça sert à un peu plus bon c'est pas Bellatrix il se passe rien non plus ça c'est pas fait 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 non plus ça on récupère en vrai Bellatrix c'est une bonne candidate à ce genre de bâtiment pour ne faire qu'une seule fois par empire c'est c'est très très fort ça et ça Bellatrix c'est là de quoi faire ça sert à rien de la booster pour l'instant elle a suffisamment d'industrie celle-là c'est pareil elle est très très bien celle-ci on va débloquer ça ça c'est pas fait non plus ça ça aurait pu être fait ça aussi ça aussi tant pis on va récupérer de la science hop qu'elle tourne pas dans le vide ça s'en ferait c'est pas possible c'est pas possible ça un tour ça c'est plein on peut pas faire grand chose on pourrait aussi peut-être à la limite générer un peu plus d'influence ici ça c'est bon on peut arranger ça 2, 2, 3, 4 d'accord super très bien ça autant le faire avant ça sert à rien voilà Bellatrix c'était bon d'accord non il n'y a aucune spécialisation donc ça c'est pas possible 1, 2, 3 au moins ça au moins ça comparatoire de recherche ça peut attendre ok meenia qu'est-ce qu'il m'a appris de faire ça ah mais je l'ai terraformé c'est pour ça peut-être ouais une terrienne non non j'ai juste fait n'importe quoi ça bon il met 30 ans à aller faire les vaisseaux ça sert à rien plutôt faire autre chose voilà ok on va aller chercher ça je les ai déjà fait ça c'est pas fait ça c'est pas fait non plus ah d'accord c'est pour ça qu'il s'en met 30 ans ça allez on va attendre un petit peu Vorta ça c'est bon en tout cas si ça va mettre un peu de temps aussi mais c'est pas grave ok on va prendre ça très bien là ça a mis un sacré coup d'accélérateur le fait d'avoir trouvé ça ça m'a donné l'envie d'explorer un petit peu tout ça après il faut concrétiser ici par contre il faut pas faire il faut concrétiser il faut récupérer ça récupérer ça récupérer ça récupérer ça il y aura beaucoup de trucs à prendre sinon on va se les faire voler on va se les faire voler c'est sûr on va se les faire voler c'est sûr donc il faut pas oublier ça on va passer le tour on commence à rattraper là les 300 les verres les verres concis sont distancés c'est que leur flotte en fait si j'arrive à réunir une flotte assez grande ça peut le calmer voilà structure commerciale ça valait pas on a une technologie gratuite parfait ruchon conquête c'est ça très bien les sièges de compagnie commerciale je sais pas si je vous avais déjà montré ça comment ça va fonctionner siège de compagnie commerciale en gros ça va être le début d'une route le début d'une route c'est assez bien fait le commerce aussi dans ce jeu c'est logique en fait je sais pas comment l'expliquer autrement ça me parait logique alors là du coup on va créer une siège de compagnie commerciale donc à partir de là quand on va aller dans ce menu là vous savez quand on quand ça devient voilà hop et bien en fait ça va créer une route donc moi je veux aller je veux créer une route pour aller ici ça va augmenter la la ressource qu'on peut récupérer dessus et je vais en faire une autre route qui part dans ce sens là qui va alimenter ici ok après vos routes il faut qu'elles soient sécurisées si il y a un vaisseau qui bloque le vaisseau il crame avec donc il faut faire attention ça nous fait combien des 8700 de nous ça correspond à ça alors sachant qu'un action pas du tout à jour ok normalement ce chiffre là il devrait s'améliorer celui là je sais pas encore trimmer ça va faire plaisir il nous la faut trimmer on a un vectif culturel qui se ramène en plus donc allez on va la chercher en plus ça va se faire on va pouvoir l'alimenter tout de suite ouais c'est que bon c'est que 3 gigantesques moyennes minuscules c'est pas c'est pas ouf mais il nous le faut ça c'est vraiment il nous le faut il y a rien d'urgent ici c'est où les prochains tours on aura ça t'as pas combien eux ? 854 il me semble qu'il y a une histoire qu'il faut pas qu'ils soient dans le cercle quand on quand on les agraisse il faut pas qu'ils soient dans le cercle il faut pas qu'ils soient dans le cercle il faut pas qu'ils soient dans le cercle où est-ce qu'il pourrait aller lui ? là tiens on s'y tourne comme ça il va on peut traverser on peut pas aller là pour l'instant c'est dommage ok donc je vais sauvegarder ici et je vais faire un petit petit recap très honnêtement je vais vous dire très honnêtement ce que j'en pense je pense que ça peut être l'une des plus grandes parties que j'ai jamais fait de toute ma vie là il se passe quelque chose il se passe quelque chose si je réussis mon coup je peux accomplir mon mon objectif mon objectif c'est vraiment de tout absorber en fait de tout d'avoir les bonus de tout le monde je sais pas si je vais faire ça parce que ça va en vrai je pense que ça prend peut-être je sais pas 60 heures 70 heures de jeu peut-être mais voilà c'est pour essayer de vous montrer le let game à quoi ça ressemble avec le passé vraiment monstrueux tour 97 alors honnêtement là il se passe vraiment quelque chose si j'arrive à concrétiser ici si j'arrive à concrétiser ici déjà je pense que c'est gagné parce que j'aurais une puissance économique telle que je pourrais fabriquer autant je pourrais rattraper leur retard très très vite en plus le vert clair il se débrouille vraiment il se débrouille voilà il me demande rien donc il faut profiter de ce temps là il faut gagner du temps juste contrôler les verres foncés là-haut qui sont pas les plus difficiles ils sont derrière moi juste eux en fait il faut arriver à les contenir et les rouges ils peuvent pas ils arrivent pas là ils perdent du territoire ils perdent du territoire ici et ils vont perdre celui-ci aussi je vais l'absorber la conversion culturelle aussi ça je vous en ai pas parlé parce que c'est du let game aussi d'accord en vrai on récupère ça voilà ça c'est des bonus qu'il nous faut absolument c'est beaucoup trop fort c'est beaucoup trop fort la vaccination de mastodonte c'est pareil on va avaler ça et après on va organiser notre et en plus en plus ce qui est bien l'avantage qu'on a par rapport au positionnement sur la carte c'est que comme les verts clairs on est c'est à l'avantage et de l'incompétent en même temps on est on est aux extrémités de la carte donc personne ne peut nous foncer derrière ça peut se passer que devant voilà et en fait ça va être une ligne ça va faire comme un comme un étau le vert il va arriver ici moi je vais arriver ici ça va faire comme un étau en fait et on va se toucher voilà et moi pendant ce temps ben j'aurais généré des 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 populations j'aurais voilà ça et notre alliance elle va gagner parce qu'on va faire plus de 60% du territoire en fait c'est moi qui suis en retard on le voit c'est net le rouge il a ça et l'orange il a ça là-haut l'orange il a tout ça le vert il est ici mais le vert si j'arrive à le contenir franchement il y a moyen de faire quelque chose j'y aime peut-être j'aurais pu l'apprendre le problème c'est qu'à force de coloniser on va perdre on va perdre du bonheur à cause de ça parce que là on l'a dépassé déjà après vous pouvez aller encore plus loin 14, 15, 17 on avait fait beaucoup avec les craveurs je crois que c'était seulement le moteur c'est ça quoi le ce gameplay cette partie le moteur de cette partie vraiment ce qui alimente le notre population c'est ça plus 32 gold donc on n'a pas besoin de faire les bâtiments de gold regardez on a fait le truc du début voilà on a fait le tout premier bâtiment en gold du début mais ça c'est pas fait alors ça c'est très early ça c'est pas fait les courses les courses le commerce c'est à son tout début quoi il n'y a rien aucun bâtiment de gold n'est fait donc on peut se concentrer ailleurs et évidemment 30% de science sous l'empire pareil voilà ça va vite ça y est le moteur il démarre à peine là à peine on a un vectif culturel qui va arriver donc on va avoir 4 planètes supplémentaires il me semble avant la limite de débuff il me semble que c'est 4 voilà 4 donc ça fera 15 on va passer à 12 15 12 13 14 15 voilà plus une qu'on peut dépasser je pense donc 16 celle-ci pour verrouiller quoi voilà pour vraiment qu'il n'y ait plus de problème ça mira aussi on peut la prendre bon jm je pense que je vais leur laisser ça finalement n'est pas si importante que ça trim aussi voilà c'est cool pour ces ressources voilà il y a beaucoup de trucs à faire donc voilà la stratégie c'est un peu compliqué mais vraiment c'est possible aranas va commencer à absorber toutes les ça c'est trop cool aussi il va absorber ça puis ça puis ça aussi très bien je vais sauvegarder j'ai touché donc je sauvegarde très vraiment vraiment intéressant vraiment très intéressant cette partie elle est elle est vraiment super il y a un truc il va se passer quelque chose très bien bon je vais m'arrêter là je je suis désolé encore pour le chat je suis vraiment 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 désolé voilà j'ai l'overlay il ne s'est pas affiché donc je ne pouvais pas savoir si quelqu'un m'a regardé ou si quelqu'un m'a envoyé un message bon j'avais mon téléphone à côté mais comme il était en veille du coup j'ai pas j'ai pas pensé donc je suis désolé je vais essayer d'arranger ça pour la prochaine partie je vous dis à bientôt prenez soin de vous et puis à bientôt